Salut tout le monde, on se trouve pour un nouveau Kooli ! Donc c'est mon tout premier Koolidium. Alors mon Chrome il est terre-haut, il est full-agi, donc cram va être mieux. Cram cram, hop, trophée, je sais pas combien de res... Vas-y, est-ce qu'on joue les putes ? Vas-y on joue les putes. Moi il peut pas savoir l'élément dans lequel je suis. Ça va être compliqué parce qu'un hyper-mache full-agi alors que je suis full-haut, c'est toujours un peu relou. Donc on va avancer de toute façon directement. Alors c'est mon tout premier Kooli 1v1 les gars. Clairement, l'uper-mache O, ça va pas être le mieux contre un hyper-mache R. Je pense que le mieux à distance c'est un petit hyper-feu ou R, ouais. Après bon, moi j'aime pas les hyper-R mais il n'y aura que ça en 1v1 je pense. Donc bon, c'est mon premier Kooli 1v1, on va voir ce que ça donne. Il pose son do-poule. Moi ça m'arrange en soi, comme ça je pourrais me rapprocher de lui plus facilement. Après le truc c'est que voilà, c'est un hyper-mache R, il va jouer distance, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc là il va... C'est Kooli s'avance, j'espère qu'il va reculer de 1. Nice. Donc bon, il faut y aller, sinon on ne gagne pas tout simplement. Donc, hop, déjà là, voilà, vous voyez que j'ai du mal. Forcément... Alors est-ce qu'il a un boost en particulier ? Alors il a la maîtrise, donc on va le débuff d'un tour et se contribue directement. Voilà. Bon voilà, les deux do-poule là, ils vont jouer ensemble l'un contre l'autre. Alors je pense qu'en soi je lui fais plus de dégâts, mais il va sûrement jouer vraiment la distance à fond. Clairement. Après ouais, j'ai mis pas mal de rez R. Parce que j'ai vu sa cape en fait, tout simplement. Alors est-ce que c'est un hyper-mache autiste ? Oh, j'ai pas mis de do-coco les gars ! J'ai zappé, lui il en a sûrement un. Wouah ! Oh putain, comment ça va tryhard, mon gars. Sentez-vous le tryhard arriver ? Alors, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah, nice. Son do-poule lui perd, là, il me met bien. Je vais pouvoir faire ça. Ça. On va la tirer, lui foutre un drain direct. Hop. Allez, bouffe-toi ça. J'ai pas crit, malheureusement. Et là, on a mon do-poule qui va le taper un petit peu, c'est cool. Ouais, le truc, c'est que s'il commence à avoir dos au coco et tout le merdier, ça va être assez chiant. Alors, il se bouclait élémentaire, d'accord. Ça va être chiant, parce que vu que je vais le taper OR, du coup, je vais me foutre des états relous. Il va réduire mes dégâts. Mais après, c'est pareil pour lui, si je me bouclait élémentaire, par exemple. Ok, il se régène un petit peu. Et il traverse. C'est assez embêtant. Je vais réduire mes dégâts, genre tout seul. Alors, est-ce qu'il est en dos coco ? On va savoir tout ça tout de suite. C'est sûr, les gars, c'est sûr. Oh non ! Il n'a pas de dos coco, d'accord. Alors, j'aurais pu en mettre un, concrètement. Bon, même s'il réduit mes dégâts... Les gars, pas le choix. Allez, hop, on full-tap. Pas le choix. En plus, en même temps, je me mets l'émeraude. Bon, il me réduit encore les dégâts. Il va peut-être run-leaf drain, ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, d'où tu crites, t'en fout le machin, là. Alors, déjà, il est tout le temps en état haut. Ça, c'est plutôt nice. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me bouclier l'élémentaire. Et le laisser en état haut. Comme ça, il va lui également, tout seul, se retirer des dégâts. Et le coup de cac. Le coup de cac, plutôt sympa, les gars. Donc là, déjà, il va se réduire ses dégâts. J'ai 3000 HP, il en a 1400. Je suis plutôt pas mal, pour l'instant. Après, là, il va me libé. J'aurais dû me mettre ailleurs. Voilà, il a libé, forcément. Là, il réduit ses petits dégâts. C'est toujours ça de pris. Et il me pousse. D'accord. C'est pas plus mal qu'il me pousse. Son Doppel va aller là, normalement. J'espère qu'il va retourner là-bas. S'il retourne là-bas, c'est nice. Ah non, dommage. D'accord. Alors. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu se régen, je pense. Tac. On va faire ça. On va se mettre une Contrip pour gagner un PM. Je vais... Alors, je vais tuer son petit Doppel. J'ai la traversée, là. J'ai la traversée. J'ai quand même pas mal de vie par rapport à lui. En termes de vita, je suis vraiment bien. Voilà. C'est mon premier V1, les gars. Clairement, le mode O, c'est pas le mieux. Mais pour l'instant, c'est le seul compte que j'ai à Bo. Je pense qu'en hyper feu, ça peut être vraiment sympa, quoi. On verra ce que ça donne. Mais ça peut faire un petit truc assez cool. Alors, il joue vraiment la distance à fond, le mec. Mais là, j'ai la traversée. Donc, peu importe où il va, normalement. Voilà. Là, je le chope. Dans tous les cas, ça doit être un Uper qui ne sait pas jouer. Parce que déjà, pour être haut, le mec, il est full à J. Et en plus, voilà, il ne joue pas très bien. Je ne crit pas, par contre. Moi, j'ai combien de crit ? Sagmit, je n'ai que 38% et drain. 48, ouais, je n'ai pas beaucoup de crit avec ce stuff. J'ai mis un stuff un peu basique. Je ne suis pas encore penché sur... Voilà, là, il vient de réduire ses dégâts, non ? Ah non, non, je n'ai pas de bouclier élémentaire. Autant pour moi. Ouais, il essaye de s'éloigner. Il peut, clairement. Ouais, il se régène un petit peu. Bouclier élémentaire, ouais, d'accord. Alors, attendez. Alors, moi, déjà, je vais réduire ses dégâts. Voilà. Ensuite, on va se mettre une petite contrib. Concrètement, hop. Et on va maîtrise et s'avancer là-bas. Là, de toute façon, il va pouvoir tempo un petit peu. Après, il n'a pas de dos coco. Donc, clairement, vu les PV que j'ai, il est assez mort, je pense. Donc, voilà, le colis 1v1. N'hésitez pas à me dire avec quelle classe vous voulez que je fasse. Donc, il y aura hupermage. Il va encore me pousser, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, déjà, Tu ne t'invoques pas contre un huper alors que tu es si bas en vita. Parce que là, son chaffeur, déjà, s'il va vers lui... Non, ça va, il a de la chance. Mais là, le truc, c'est que du coup, je vais me servir de son chaffeur pour me retrouver vers lui. Et je le tue. Ah, je ne suis pas beau. Bon, désolé pour le GG. J'ai le MP, du coup. W, G, N, O, K, G, G. Ok, je ne peux pas, d'accord. Très bien, je ne suis pas beau, apparemment. Bon, ben voilà. Premier colis, vraiment simple. Franchement, je n'ai pas du tout été inquiété. Je pensais que je galèrerais un peu. What ? J'ai gagné 20 d'XP, les gars. C'est quoi, ça ? Ah ouais, ils veulent vraiment qu'il n'y ait aucune récompense sur le 1v1, en fait. C'est juste du 1v1 pour le fun. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des colisétons et tout. J'ai gagné 23 d'XP, c'est quoi, cette merde ? What ? Non, mais mes 0, quoi. Genre, 23, c'est... Mais je m'attendais quand même, les gars, à ce qu'il y ait des récompenses, quoi. Genre, je ne sais pas. Bon, après, moi, je m'en fous. Mais je ne sais pas, ça aurait été cool qu'il y ait des petites récompenses. Bon, ben voilà, Hyper R, vraiment, je l'ai défoncé. Après, clairement, il ne savait pas jouer avec ses sorts et tout. Il ne faisait jamais de contribue feu. Enfin, il ne s'est même pas servi de contribution une seule fois, ne serait-ce que pour se donner des PA ou quoi. Il ne faisait que de fuir. Du coup, moi, je le tapais et lui, il me tapait très peu. Il n'avait pas d'émeraude, il n'avait pas de dococo. Clairement, là, les gars, si j'avais eu un petit dococo... Alors, j'en ai un, j'ai juste oublié de le mettre. Je ne sais pas combien j'en ai sur moi. J'en ai trois sur moi, les gars, des dococo. Voilà, après, l'Uper O en 1v1, ce n'est pas ce que je préfère. Je pense que j'aurais soit terre, soit feu. Vraiment, je pense que le mode terre cap de classe peut être très, très marrant en 1v1. Genre, ça peut être vraiment cool de démonter les mecs à distance comme ça. Le mode feu aussi, je pense qu'il peut être sympa. Le truc, c'est quoi ? Je pense qu'il faut partir sur du cap distance et tout en 1v1. Donc, je vais sûrement essayer de concocter quelques petits stuffs sympas. Ah, c'est vrai qu'il y a les nouveaux boucliers, les gars. Attendez, je vais aller voir ça. Combien ça coûte ? Ça doit être des prix exorbitants. Je vais aller voir ça vite fait. On est à combien de temps ? On a 8 minutes, le mec, je lui roulais dessus. On va aller voir ça vite fait. Alors, combien ça coûte les boucliers ? Alors, pour ne pas vous mentir, je n'ai pas du tout regardé ce que faisaient les boucliers. Je n'en ai aucune idée. Donc, ceux qui sont cassés, j'imagine que... Par exemple, ça. Non, pas ça. Ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne de la puissance et du tacle. Un bouclier, du bouffetout. Bon, après, ça, c'est un truc niveau 20. Donc, on va aller vers les gros boucliers. Alors, ça donne 105 vita, 11 de tacle, 40 d'opou, 11% résistance mêlée. C'est de la merde, ça. Par contre, pour un zobal, les gars, c'est fort. C'est vraiment fort pour un zobal, par exemple, ça. C'est pas mal. Bouclier du stalag, ça donne de la puissance, des récris, de la fuite. Beaucoup de fuite, hein. Et des dommages à distance. Ça, ça peut être sympa, genre, en PVPVM, où vous avez les dommages à distance. Bon, les récris, tu t'en fous un peu. Et un peu de puissance. Bouclier du cycloïde. Du soin, de la fuite, de l'esquive PM et des dommages à distance. Ça, c'est pour un nanny, c'est pas dégueulasse. La fuite et le soin. Bouclier du Capitaine Amakna. Puissance, 5 CC. Oh là là. Ah, dommage qu'il y a les moins 15% résistance à distance. Ah bah si ! Tu t'en fous, en fait. Dido, cri... Oh, non, mais ça, c'est le bouclier pour les Kras, les gars, non ? On est d'accord ? Ça, c'est un bouclier pour Kras, ça. En bouclier, 1 PO, 14 de fuite, 7 de retrait PM, 12% de résistance à distance. C'est pas mal pour les énus, ça, je pense. Bouclier cubiste. Oh, ça vous donne 10% feu, au calme. Du retrait PM, des dommages à distance. Oh, ça, pour les énus. 13 retraits PM. L'autre, il donnait quoi ? Ouais, il donne beaucoup moins de retraits PM, mais il donne 1 PO, par contre. Et lui, tu te retrouves... Ah, lui aussi ! Non, mais lui, il est trop bien pour un énu, les gars. Il donne 10... Des rez, 1 PO, surtout, c'est surtout ça. Moins 9% dommage au sort, après, bon. Pour un énu, encore une fois, en PVM, tu t'en fous, quoi. En plus, le moins 1% dommage au sort, il y a 12% dommage distance, du coup, ça s'annule complètement. C'est complètement con. 24 de fointre, 12 de fuite, des dopous, des pourcentages dommage au sort. Ouais, 7 ans de malheur. Rester, retrait PA. Oh, non, non, ils ont fait des trucs retrait PA. Non, mais ils sont sérieux. Mais il y en a assez du retrait avec les XEL, les gars, what ? Ça enlève des dommages mêlés, mais ils s'en battent les couilles, les XEL. Ils jouent tous ce retrait. Regardez, ça, c'est genre 100% bénéf pour un XEL. Il a du tacle, du retrait PA, et il résiste au cac. 26 puissance, 13% dommage distance, 5 crit. Oh, mais ça, je vais mettre ça sur l'ACRA, les directs, les gars. Mais c'est trop bien. Je vais mettre ça sur l'ACRA. Je serai à 115% de crit. Ok, bon, je ne vais pas tout regarder là, maintenant, parce que, bon, honnêtement, ouais, je n'ai pas encore tout regardé. Ce qui peut être intéressant et tout. Il y a l'air d'avoir des trucs, quand même, assez ouf, hein. Il y a l'air d'avoir des machins, genre, vraiment pété. Vraiment fort, quoi. 10 esquive PA du tacle. Par contre, moins 13% reste distance, tu vois. Genre, encore une fois, voilà, ils font des boucliers avec retrait PA, où les mecs, limite, s'en foutent des malus. Et par contre, l'esquive PA, le malus est horrible, quoi. Genre, moins 13% distance, c'est pas jouable. Tu te fais défoncer, c'est complètement con. Bon, sauf en PV, ouais, même en PVM, tu vas pas mettre ça. Non, ça, j'imagine, c'est des trucs qui vont à chaque fois donner des raids. Ouais, voilà, donc un bouclier où tu peux avoir des raids. Tu tapes un peu moins au corps à corps, mais tu tapes plus en mêlée. T'as du retrait sur celui-là. Alors, est-ce qu'ils ont tous du retrait ? Ouais, ils donnent tous du retrait. Oh, il y en a, ils donnent de l'esquive. Allez, c'est retrait. Ouais, ok, retrait PA, retrait PM, machin. Ça, en soi, pour un nénu, encore une fois, non, 10% dommage mêlé. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous aura plu. Il y aura encore du colis 1v1, les gars. Ça, c'est sûr, je vais en refaire. Ça me plaît bien, le colis 1v1, donc pourquoi pas, après tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501